Salut les bandits, ici Waystug, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Offront, la série dans laquelle je vous commande mes parties en live, en détail, en méchant d'armes de position et de stratégie afin de vous guider sur la voie de la victoire. Et aujourd'hui on se retrouve sur la nouvelle carte Mercure qui est sortie récemment sur Battlefield V. Et tout simplement j'avais envie de me remettre un petit peu au Offront, c'est quelque chose que j'adorais faire sur Battlefield 1, vous avez été nombreux à me demander d'en refaire et je me suis dit que ça serait sympa, et bien tout simplement de reprendre un petit peu les hauts fronts. Donc on est sur la carte Mercure, on est en défense en percée, j'espère que la partie va être assez intéressante, que ça sera pas trop facile, mais pour l'instant ils arrivent plutôt bien à percer, donc je vais mettre une petite flare et je vais défendre tout simplement la ligne de front, je suis au GVRM95, voilà mon fusil snipe préféré du jeu. On va tryhard, on va pas faire des, on va pas essayer de jouer avec des, comment on appelle ça, des armes un petit peu originales, on va vraiment essayer de, de, bah d'optimiser un peu notre façon de jouer. On va vachement tenter de jouer avec le lean, donc le fait de se pencher, vous voyez que je l'utilise vachement là, c'est quelque chose que, ouf, fusil anti-sharp boys, j'adore, c'est quelque chose que j'ai du mal à incorporer dans mon gameplay, c'est pas naturel pour moi sur Battlefield, je dois avouer. Beaucoup d'entre vous me disent que c'est un petit peu inutile, alors je sais pas si c'est vraiment inutile, je pense qu'il y a une vraie force à utiliser le lean, cela dit, dans la mouture actuelle du jeu, étant donné qu'on est pas sur un mode compétitif ou quoi, c'est pas toujours très utile. Alors j'ai pas mal de pocs depuis le début de la game, j'arrive pas trop à faire de frags, on va se reculer, ils sont bien en train de pousser A, je vais essayer de flare et de me repositionner derrière cette crête, pour peut-être essayer de choper les frags qui sont là, histoire d'avoir un petit strike. Là c'est pas évident, voilà, ça commence à rentrer avec le lean, on va vraiment essayer d'en abuser du lean. Hop, ils sont bien dessus, je pense que je vais vraiment switcher sur les armes de tryhard, là sur cette game, j'avoue. Hop, petite tête, et on va essayer vraiment de bien se positionner. Le point A, qui est un petit peu difficilement, allez on va essayer de lui mettre une tête à lui, pas évident à prendre. On va l'abandonner, on va essayer de prendre lui. C'est bon, ça rentre. Voilà. C'est une map que j'adore personnellement, Mercury. Ah, celle-ci passe pas. On va essayer de trouver des munitions. L'important je pense quand on est... Oh, c'est dur de le choper là. Et on va essayer de le prendre. Le petit mate. Et la priveuse. Et on va prendre les munis. On va essayer de garder cette ligne qui est pas évidente à prendre en vrai. J'aurais préféré être en attaque, je vais pas vous mentir. Attends, c'était pas un méchant ça ? Mais euh... Oh. C'est un peu délicat. On va essayer de redécaler. Oh, le petit piat dans le nez. Pour l'instant on est sur une bonne petite phase. Allez, un petit rest de Franti... Frantriplex peut-être pour son mate qui est au sol. Le beau gosse. Bon, j'espère que la partie va pas se finir trop vite. Parce que ça serait dommage. Ils ont une belle ligne là-haut. On va reload. Du coup, ouais, les mécaniques de ligne, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien utiliser. Parce que bah ça permet vraiment de prendre des lignes un peu plus serrées quand on décale. Moi c'est vraiment une mécanique, j'ai du mal. Là du coup, pour ceux qui se demandent, j'ai mis les mécaniques de penchage. Je sais pas trop comment le dire en français. Sur X et C, étant donné que A et E, bah le A c'est le marquage sur mes paramètres BF. J'ai tellement l'habitude que j'ai du mal à passer outre. Y'a personne là-dedans. On va essayer d'attendre, peut-être de pousser. Y'a peut-être... Ouais. On va mettre deux petites bêtises ici sur l'entrée. J'aime pas trop ce spot, mais... Voilà, B c'est bien. On va les laisser prendre B peut-être. Bah ils sont en train de galérer, c'est pas évident. C'est très difficile pour l'attaque quand on est sur Mercury en percée, je trouve. C'est moi où y'a un mec là-dedans ? Ah, pas vraiment. Attendez. Ah, c'est le bon. Ok, on va essayer de se retrouver du heal. Super. Et on va essayer de prendre des petites lignes, des petites lignes tricky. Et ouais. Ce qui est un petit peu complexe, je trouve, moi, avec cette mécanique, c'est que moi, personnellement, ça ralentit vachement mon jeu, parce que j'essaie vraiment d'en abuser. Là, par exemple, c'est super valable quand on décale de cette façon-là. Mais c'est vrai que, dans l'absolu, c'est pas non plus quelque chose de naturel, je trouve, sur les BF. Mais ça aide beaucoup. Donc là, on devrait se faire back. Moi, franchement, j'ai bien envie qu'ils avancent au moins au prochain secteur. Ça donnera un petit peu plus d'action et de fun. Mais j'ai l'impression qu'ils ont percé, ils vont rentrer. Donc là, ils vont être sur le côté. Voilà. Tac, on va se caler ici, tranquillou. On va essayer de voir où sont les méchants. En tout cas, je pense que même si sur le mode conquête de base, c'est pas hyper, hyper utile... Ouais, ils sont masse. C'est bien, au moins, ils vont tag. Moi, je vais essayer de m'en sortir. Ça va être complexe. On va se moquer. Je pense que sur le mode compétitif... Ouais, c'est cool. Franchement, je suis content, parce que du coup, c'est plutôt une bonne partie. On arrive à bien faire des frags sur les positions. On va reculer, tranquillou. On va passer par là en évitant de se faire tuer. On va voir si je meurs, s'il ne serait pas mieux, peut-être, de switcher pour... Oh, le lien de fil, je n'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Petit retour gratuit à la maison. C'est cool. Ouais, les mécaniques de lean, c'est très fort, en fait, dans l'absolu. Parce que, voilà, par exemple, ici, je peux juste décaler une partie de mon corps et je serai tranquille. Alors que... Alors qu'en me décalant entièrement, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, on arrive à la deuxième phase. J'aime bien cette phase. Je trouve qu'il y a un petit souci, en fait, c'est au niveau du point C en conquête, qui est tout en haut, là. Si jamais ils ont des tanks qui sont un petit peu en mode campouze, ils peuvent camper. Et garder la pose. Et du coup, en fait, l'infanterie n'avance pas. Alors bon, c'est pas... Voilà, c'est dur, là. On va essayer de trouver un autre angle. Ouais, là, c'est compliqué, là. On va essayer de faire des dodges. On va essayer de trouver du soin. Allez, on va essayer de trouver une ligne un petit peu plus safe. Si jamais je meurs, là, je switcherai peut-être pour la M1 à 1. Essayer d'aller un petit peu plus dans le tas, un petit peu plus proche de mes adversaires. Je vais essayer de me heal, quand même. Parce que là, à mon avis, ça va pas être hyper, hyper easy. Pour prendre des frags. Je trouve qu'en vrai, la première phase est marrante. Parce que souvent, on attaque, on défense. En attaque, c'est difficile. Mais je trouve ça assez fun. Donc, je sais pas. Ah, c'est cool, ça. Le tank avance. En défense, c'est un peu compliqué. Parce que mine de rien, il y a beaucoup d'open field. Et je trouve que c'est pas comme sur le secteur 1. Où on peut justement se mettre un petit peu à couvert ou quoi. J'essaie de monter. Garder une ligne toute bête. Voilà, un truc ici, genre. On va mettre deux bêtis. Et essayer de garder la ligne. C'est un vrai plaisir. Franchement, cette map... Est-ce qu'il y a du monde, là ? Ouais. Ouais, il y a du monde, là. Ça va être un peu complexe. On va smoke. Touché. Reload. Et on va essayer de les jouer au contact, les coquins. Un peu plus fun. Toujours un peu plus fun. C'est bien ce qu'ils ont fait, là. De prendre le flank. Un avis doivent être au-dessus. Ah, je les entends. Et là, je pense qu'on va pouvoir... Ah, j'ai pas vu. Il était derrière. Bon, de toute façon, il était derrière. Pas prendre trop de risques inutiles. On prend des cendres. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette map, hein, quand même. Je veux dire, franchement... C'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir qui nous est sorti, cette petite map. Donc, voilà. On va prendre toutes les rotas des adversaires. Qui vont passer, hein, l'idée, c'est ça. Par contre, là, on est en train de lose le secteur. Donc, on va quand même pas trop se laisser faire non plus. Assez de push au revolver. C'est tendu, là. J'ai pas envie de perdre non plus la game. On va se soigner. Ouais, c'est tendu, là. J'ai l'impression que notre team est pas trop tueux. Comment est-ce qu'on peut récupérer ça ? C'est un peu compliqué. Hop, on va essayer de se soigner. Et je me fais tuer, malheureusement, par la STG. Peut-être un rez. Le B et récup. Franchement, ça va. Ça va, j'ai l'impression que ça tient. Dans ce genre de situation, franchement, j'ai limite envie de switcher pour Medic. Peut-être Hold. Il y a peut-être un Medic qui va venir. Ça m'étonnerait. Ouais, non. C'est complexe. Je pense qu'on va rester sur la M1. Parce qu'on va essayer de couper les rotas, plus qu'autre chose. Hop. Impressionnant, soldat. Ce qui est pénible, là, malheureusement. Ouais, faut qu'on va se mettre à couvert. Je sais pas où ils sont. Allez, on va essayer de récupérer le soin et les munis en bas. Tac. Il n'y a pas trop de tank, là. C'est plutôt bien, je trouve, la dynamique. Donc là, normalement, si je dis pas de bêtises, ils vont passer par là plutôt. Ah. Pour aller chercher les frags. Le hipfire majestueux de cette arme, j'aurais dû prendre le duel. C'est dommage. Là, en vrai, plus que la M1, ce que j'aime bien jouer dans ce genre de situation, c'est quand même une arme comme la ZELB. Mais j'ai peur de me retrouver un peu trop au contact avec mes adversaires. Genre, dans cette situation-là, ils sont déjà sur point. Et je vais avoir besoin de prendre mes duels et de les gagner. Voilà, on va prendre deux petits frags ici, tranquillou. Et là, c'est un bon endroit pour pivoter. Ils sont tout en haut. On va récupérer un petit peu de mun. Je suis pas trop au contact encore. Ouais, là, c'est parfait, ça. Ah non, derrière moi. Ça passe. Normalement, ils vont me push. Et là, voilà. Nierd. Ah, c'est chaud. Un HP. Je suis pas sûr de pouvoir m'en sortir. Donc, on va hold. Ils ont pas vu. Ils ont pas vu. On va prendre la Rota. Là, il m'a vu. On va voir si j'ai le temps de le tirer dessus. Yes. Bonne petite interception. On va reprendre cet angle-là un peu tricky. C'est tendu, quoi. On va te le chercher, là, on va. C'est pas du soin. Le soin, il est là. Il fait homme. Merde. Ah. Un petit peu trop tendu. Bon, c'est pas très grave. On va rel. Et puis, on va essayer. C'est une bonne, bonne ligne à défendre. Je pense que je vais rester là. C'est quand même pas mal. Je vais peut-être switcher, en vrai, pour aller jouer en B. Ouais, je vais peut-être switcher pour aller jouer en B. Avec un petit coup de... De Thompson. On va essayer. Parce que là, il nous faut du... Du contact. Et malheureusement, là, c'est vrai que c'est... Wow, ok. Nope. Je pensais que c'était une bonne idée, mais... C'est compliqué, là. C'est compliqué. C'est grave compliqué, en fait. Ah ouais, mais là... En fait, il faut vraiment que j'essaie de pousser en B. Pour servir à un truc, quoi. Parce que sinon, je vais servir à rien et ça va être dommage. On va essayer de décoller... Comme ça, je bientôt pue de balle. Ça pue du cul. On va prendre son arbre. Petit switch qui fait plaisir. Là, il nous aggro, mais... Je suis pas sûr. Que ça soit hyper utile, au moins de rester là. En vrai, peut-être une ouverture. Merde. Ah, j'ai voulu smoke. Je suis naze. Je l'avais entendu un petit peu à droite. Je l'avais entendu un petit peu à droite. Bon, c'était quand même une bonne action. On a fait descendre les tickets. C'est serré. Oh là là, c'est serré, c'est serré, c'est serré, c'est serré. Est-ce que je repasse ? Est-ce que je reste sur A ? Ok. Là, vu qu'on est loin, on va prendre le scout. On va repartir sur A. Tranquillement. On va essayer de faire des frags un petit peu à distance. C'est de jouer un petit peu le rôle de pivot entre A et B. Vu qu'on est loin. On sait jouer un petit peu aggro avec ses armes, donc c'est pas trop grave. Là, c'est le tank qui campe. Là, il fait mal par contre, donc on va essayer de pas mourir. Le point B, le point B, le point B, le point B, les copains. Ah, ça pue là. Ça pue, ça pue, ça pue, c'est vert. Là, ça pue, ça pue, ça pue. On va flair aussi. Allez, faut qu'on nettoie. Allez, 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 allez. Ah, le fusil anti-char. Ah là 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 là. Je déteste cette arme. Allez, on va la lose. On va la lose, personne est sur A. Malheureusement, c'est en axe du slip. Ça descend, ça descend, ça descend. Ok, sweet. Est-ce que j'ai un mec sur point ? Si j'ai un mec sur point, je repasse Medic. Il a Clem C et secteur perdu. Bon, c'est pas grave. Il nous en reste un. Il y a le plus dur quand même. Si ça, ça ne vous rappelle pas à qui pas va, ceux qui ont connu Battlefield 1, le DLC. Je ne sais même plus comment il s'appelait le DLC sur les forces navales anglaises. Le map était génial d'ailleurs. Hop. What ? Ah là là. Ok. Là, à mon avis, ça va full foncé. L'AM1, je pense que c'est une bonne arme. Est-ce que je peux essayer de faire aussi éventuellement ? Ouais, beau gosse. En vrai, je vais rester là, parce que je vais essayer de camper l'idée. Mon idée, là, pour essayer de contribuer au maximum, mon équipe, c'est déjà de me faire tuer au spawn. Remarque, ils sont déjà sur point. Non, ça va. Franchement, ça va. L'idée, ça va être de camper, en fait, la caisse de Muni et d'essayer de marquer au maximum mes adversaires. Vraiment, vraiment, au max. Donc, je vais essayer de rester en éclaireur. Quoique là, ce qui est quand même assez intéressant... On va refler. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est du close. Parce que là... Oh, c'est une V1, ça. Mais ça, c'est le genre de point où la V1, elle fait 50 000 points de vie, en fait, les gars. Oh, my God. Heureusement qu'il y avait une Sten à côté. OK, je suis très tenté. Je suis vraiment très tenté. Bon, là, je ne vais pas me prendre un rez. Je suis très, très tenté de repasser sur... De repasser sur la Thompson. Ouais, là, je suis obligé de passer sur la Thompson. Allez, c'est les derniers moments, les gars. Il faut vraiment, vraiment se chauffer. Allez, ils sont sur point. On prend la Thompson. On campe le point. Allez, go, 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 go. Allez, 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 allez. Allez, vite, 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 vite. Il faut passer. Et là, il faut tenir la ligne. Il n'y a pas le choix. On va... Tempo de ouf. Allez, allez, allez. Il faut qu'on rentre. Oh, my God. Ils sont tous là. Il faut smoke. On va essayer de rez. Au max. Allez, les gars. Soldat, soldat, soldat. On y va. On va au front. Ouais, je me suis fait flingue à droite. C'est dommage. J'avais une sacrée ouverture. Mister Master qui m'a tué plein de fois, là, sur cette game. Et on a perdu. Aïe, aïe, aïe. 46, 15. On est top frageur de l'équipe. On a fait un peu moins de points que le premier. Un petit peu déçu, j'avoue. C'est dommage. J'aurais peut-être pas dû aller rez. Franchement, je pense qu'il y a moyen, dans ces moments-là, de vraiment mettre un maximum de dégâts, quand même, aux adversaires. En tout cas, j'espère que cet épisode d'au front vous a plu, les bandits. Moi, j'adore le faire. Donc, si jamais vous voulez en revoir, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est quelque chose que j'hésitais un petit peu à reprendre. Parce que, bah voilà, c'est vrai que ça marchait pas trop bien sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Merci à tous de m'avoir regardé. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, les bandits ! Sous-titrage ST' 501